Bon les copains, je crois qu'il faut qu'on me parle. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de tirer à balles réelles sur la poste, mais je me suis longtemps dit que c'était bien trop putaclic pour venir sur ma chaîne et que ça avait pas forcément sa place non plus. Finalement, après une mûre réflexion, je me suis dit que ça avait quand même sa place ici parce qu'il y a des choses que l'on connaît, que l'on connaît tous et sur lesquelles on s'est habitués, mais il y en a d'autres qui sont, je trouve, bien plus graves. Sinon, je vais vous parler dans cette vidéo-là. On ne va pas parler des colissimaux qui n'arrivent pas ou qui arrivent en retard, des avis de passage, des horaires d'ouverture de la poste qui sont totalement inadaptés pour les gens qui travaillent. On va parler d'autres choses, d'autres choses que vous ne connaissez pas, même si cette partie-là est déjà bien contraignante. Eh bien, il y a des choses pour moi pires et je trouve ça vraiment inadmissible devant la part d'un service public. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que je respecte totalement toutes les personnes qui travaillent à la poste. C'est votre boulot, peut-être qu'il n'est pas facile, peut-être que ce n'est pas de votre faute, peut-être qu'il y a des conditions de travail, on ne peut pas savoir. Je respecte tout ça. Je vous invite à ne pas laisser des commentaires haineux ou à ne pas... Voilà, toutes ces choses-là, ça n'a aucun intérêt. La miniature, vous l'avez vu, elle est un peu troll. C'est mignon, voilà, il n'y a pas marqué ces enculés ou il n'y a pas de donneurs ou toutes ces choses-là. C'est volontairement fait pour, ayez du respect, c'est un travail. Peut-être que ce n'est pas de leur faute, je n'en sais absolument rien. Je vais juste essayer de vous expliquer toutes les choses que j'ai pu vivre il n'y a pas très longtemps avec une histoire absolument ultra pénible, vraiment super chiante. Je ne m'en prendrai pas à eux directement, c'est le service en lui-même qui est déplorable. Mais voilà, ayez du respect, ça ne sert à rien de les agresser. Je sais que ça aurait apporté beaucoup de crédibilité à ma vidéo, mais malheureusement, toutes les choses dont je vais vous parler et notamment les échanges vocaux avec l'outline, je n'ai pas pu enregistrer les vocaux tout simplement. Alors, tout simplement parce qu'au début, je n'y ai pas pensé. Clairement, quand tu as un problème avec la poste, tu ne te dis pas « Tiens, je vais faire une vidéo, tiens, je vais enregistrer les échanges vocaux. » Et deuxièmement, je me suis renseigné par la suite et finalement, visiblement, ce n'est pas super, super autorisé. Donc, je vais vous demander de me croire sur parole et de toute façon, je n'ai pas de preuves pour argumenter tout ce que je vais vous dire. Fin de l'année dernière, début de cette année, vous le savez puisque je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, j'avais déjà eu quelques petits soucis avec des enveloppes. La plupart du temps, des enveloppes non suivies sur une période de deux mois, je crois, ou je crois que c'était deux mois, grosso modo. J'avais perdu cinq enveloppes, alors pas forcément que moi. Mon ami avait également perdu des enveloppes et ce n'était pas forcément que des cartes Yugi, il y avait des documents administratifs, etc. Ça s'était réglé, ça faisait un petit moment que ça allait mieux. On est en août au moment où je tourne cette vidéo et je n'avais pas super eu de soucis. J'avais eu des tweets de Alex Yuki, de Matt, de Lama en disant tout simplement qu'eux avaient des soucis en ce moment. Et moi, j'avais tweet en disant « C'est cool, moi, pour le coup, ça fait un moment que je n'ai pas eu de soucis. Eh bien, j'aurais mieux fait de ne pas parler puisqu'aujourd'hui, on se retrouve à faire cette vidéo-là. Au passage, je sais que ça n'a pas forcément rapport avec ce que je viens de vous dire, mais je suis tombé sur un graphique de l'évolution du prix du timbre. Je vous le mets juste ici. Et je trouve ça juste ouf de voir que le prix du timbre augmente comme ça et que visiblement, la fiabilité de la poste augmente plutôt dans ce sens-là et du moins, leur popularité également. Donc, tout commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 20 juin. Le 20 juin, j'ai quoi ? J'ai tout simplement envoyé une enveloppe à Paul. Donc, j'ai changé son prénom. Il ne s'appelle pas le Paul dans la réalité, mais voilà, il y a plein de choses que j'ai changées un petit peu dans cette vidéo pour ne pas qu'il y ait de soucis. Pareil, pour les numéros de suivi, il y a quand même pas mal de preuves que je peux vous montrer. Tout ce qui va être numéro de suivi, date, ces choses-là, en fait, j'ai essayé de les masquer au maximum pour ne pas qu'il y ait de soucis à la suite. Je ne sais pas ce que ça pourrait engendrer, mais je préfère me protéger maintenant plutôt qu'il y ait des soucis derrière. Donc, j'envoie une enveloppe à Paul. C'est une enveloppe assez conséquente puisqu'elle contenait 185 euros de valeur de carte. Je vous mets un screen juste ici, des cartes qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez voir ce qu'il y avait exactement, vous pouvez mettre sur pause. Juste pour vous faire un petit résumé, il y avait des haches, il y avait des infinités éphémères, il y avait des dragons noirs ou rouges et le DD, par exemple, des cartes à 20 balles, quoi. Il y a pas mal de cartes qui avaient beaucoup de valeur et du coup, ça faisait une enveloppe à 185 euros. On avait discuté avec Paul, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup maintenant. J'avais reçu déjà ce que lui m'avait envoyé, donc j'envoie cette enveloppe et on avait discuté juste avant de justement les pertes, toutes ces choses-là. Et dans la discussion, on me disait ce serait vraiment con que ce soit cette enveloppe-là qu'il soit perdu, etc. On en rigolait, on en rigole beaucoup moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste avant de l'envoyer, on en parlait justement et j'ai rajouté du scotch à certains endroits pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec l'enveloppe. Donc vraiment, pour le coup, j'avais vraiment pris mes précautions. Là où j'ai pas trop pris mes précautions et c'est bête de ma part de devoir penser comme ça, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause des services postaux finalement de devoir penser comme ça. C'est que oui, cette enveloppe avait une valeur et moi, je l'ai simplement envoyée dans une enveloppe normale, suffisamment affranchie. Je vous mets une photo de l'affranchissement qui était de la pesée, donc entre 20 et 100 grammes, c'est deux timbres et avec tout simplement un numéro de suivi. Pourquoi ? Je dis que j'ai pas pris mes précautions, tout simplement, parce que j'aurais dû l'envoyer en recommandé. Sauf que deux timbres et un numéro de suivi, c'est 3 euros, grosso modo. Un recommandé, c'est 10 euros, grosso modo. Donc ça fait quand même chier de devoir dire tout de suite que c'est de ma faute parce que j'ai pas pris mes précautions, mais en même temps, ça fait chier de devoir penser ça parce que les services postaux ne sont pas fiables. C'est quand même ouf de devoir se remettre en question, nous, alors que les services postaux, enfin, ils ont un boulot. L'enveloppe, elle part d'un point A, elle va à un point B. Elle est censée arriver. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en veux un petit peu. Vous vous en doutez bien, si je fais cette vidéo, c'est que l'enveloppe n'est jamais arrivée. Cinq jours plus tard de cet envoi, donc le 25 juin, Paul m'envoie un message. J'avais un petit peu peur qu'il me l'envoie parce que j'avais pas de nouvelles de sa part et je me suis dit, pas de nouvelles. Soit il l'a déjà reçu et Osef, il ne veut plus me parler, il a ses cartes, tout va bien. Et à ce moment-là, ça serait plutôt cool. Tant pis parce que, dommage, parce que c'était quelqu'un d'assez sympa, mais tant pis, entre guillemets. Moi, l'échange est fini, c'était réglé, c'était le principal pour moi. Et il m'envoie un message cinq jours plus tard en me disant qu'il a toujours rien dans sa boîte aux lettres. Donc, il y avait un week-end, je crois, entre-temps. Je lui dis, peut-être que ça peut être le week-end, etc. On essaie de trouver des solutions et je lui dis de checker le numéro de suivi. Il m'envoie une capture d'écran. Je vous mets une screen juste ici. Le numéro de suivi ne correspondait à rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déposé cette enveloppe comme je le fais absolument tout le temps et toutes les autres enveloppes sont arrivées. Du moins, je touche du bois actuellement. C'est le cas pour l'instant. Du moins, ça faisait le cas depuis un petit moment. Je les dépose dans une boîte aux lettres. Ce genre de boîte aux lettres-là. C'est relevé par la poste par la suite. Et l'enveloppe arrive à destination. Là, en l'occurrence, cette enveloppe, je l'ai posée là-dedans. Et donc, du coup, je n'ai pas été en bureau de poste. Pourquoi ? Parce que mes horaires de boulot sont tous les jours différents. Et par défaut, je n'ai pas spécialement le temps de passer en bureau de poste, sachant que la plupart du temps, quand je suis dispo, eux, ils sont fermés. Donc, j'ai simplement déposé en boîte aux lettres. Le numéro n'a pas été flashé. Ça m'a un petit peu inquiété. Donc, je me suis dit, il s'est peut-être planté. J'étais encore assez serein à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais aller tout simplement, moi, vérifier. Donc, j'ai pris le numéro de suivi et je suis allé vérifier. Chaque jour, on s'envoie des messages en disant, tu l'as reçu, tu ne l'as pas reçu. Ça serait vraiment cool que tu la reçoive. Ça serait vachement plus simple, mine de rien, comme situation. On échange un petit peu aussi sur le fait que lui a déjà eu des pertes. Moi, j'ai déjà eu des pertes également. Alors, moi, je n'avais jamais eu de pertes à l'envoi. C'est la première fois que ça m'arrivait. Mais j'avais déjà eu pas mal de pertes à l'expédition, à la réception, pardon. Lui me dit qu'il a déjà eu des pertes dans les deux cas, etc. On échange un petit peu sur ça. Moi, ça ne me rassurait pas trop. Mais j'étais un petit peu dans l'idée, dans le mood de, ouais, ça va arriver. C'est bon, juste cinq jours. C'est un peu débranleur la poste. On le sait. Genre, il ne faut pas s'inquiéter. Eh bien, sept jours plus tard, ce n'était toujours pas arrivé. Donc là, on a commencé à vraiment s'inquiéter. Paul a appelé l'outline parce qu'il avait un créneau sur son boulot. On lui a dit, grosso modo, quelques petites informations. Mais c'était à moi de faire les démarches puisque j'étais l'expéditeur. Donc, en rentrant de mon boulot à moi, eh bien, j'ai tout simplement pris mon téléphone. J'ai appelé l'outline. Je suis tombé sur quelqu'un d'assez désagréable. Je ne vous le cache pas. Quelqu'un qui était assez, je ne sais pas comment dire, mais froid. Peut-être qu'il en avait marre de recevoir des appels toute la journée, mais en même temps, c'est son boulot. Donc, du coup, première chose, il commence par me dire qu'en gros, il y a des démarches à faire. Il y en a deux différentes et qu'il faut absolument que je les fais à la poste. Lui ne peut rien faire et que juste me guider, grosso modo, vérifier le numéro de suivi, mais c'est tout. Il m'explique ces différentes démarches. La première, c'est une recherche, on va dire, un peu locale. Donc, ils vont chercher dans la poste, qui gère les boîtes aux lettres autour de chez moi, de là où j'ai posé l'enveloppe. Ils vont aller vérifier toutes les boîtes aux lettres et au bout de 3-4 jours, j'aurai une réponse. Et il y a une deuxième enquête qui, lui, va aller fouiller les bureaux de poste, les centres de tripes, pardon. Et ça, ça peut prendre plus longtemps, 3-4 semaines. Et suite à ça, enfin, je pourrais demander un remboursement. Ok, je me dis, il était style 19h, je ne peux pas aller à la poste. C'est fermé, donc j'irai le lendemain. Le lendemain, donc, je vais à la poste, je prends de mon temps à moi pour aller à la poste parce que, mais n'a rien entre le temps d'y aller, de se garer, d'attendre que les mamies passent parce que, généralement, le matin à 9h, tu n'as que des papiers et des mamies, eh bien, tu perds facilement une heure et je n'ai pas spécialement, malheureusement, une heure à perdre dans ma semaine et du moins dans une matinée encore plus. Donc, je vais à la poste, je tombe sur quelqu'un qui, visiblement, avait une place assez intéressante, du moins assez importante dans la poste et la première chose qu'elle me dit, je vous le dis en mille, c'est, c'est impossible. Impossible de quoi ? Elle me fait, non, c'est impossible. Donc, je lui réexplique la situation, elle me fait, oui, c'est pas possible. Je lui fais, mais je sais ce que j'ai fait, l'enveloppe, elle n'est pas arrivée, moi, je sais que je l'ai envoyée, c'est pas impossible, là, c'est le cas. Donc, alors, après, elle m'a pris, en gros, un peu à part dans une sorte de guichet qui était un peu plus loin et, en gros, je pense que ça devait être à peu près une dirigeante. Je ne sais pas trop comment ça se passe à la poste, mais je pense qu'elle ne voulait juste pas perdre la face devant les autres clients de la boutique. Donc, elle me prend un peu à part et elle me dit, ne vous inquiétez pas, on va faire une réclamation, etc., etc. Et première chose qu'elle me dit, elle me dit, vous avez mis où votre ticket de suivi ? Donc, je lui explique, hop, je vous mets une photo d'enveloppe et j'ai mis le ticket sur la partie du haut. Et elle me dit, ah, c'est votre faute, il fallait mettre le ticket sur la partie du bas. Je fais, d'accord, mais ça change quoi ? Elle me dit, en gros, quand ça passe dans les machines, si ce n'est pas en bas, ce n'est pas forcément flashé. Du coup, je ne comprends pas trop. Je lui fais, mais qui est au courant de ça ? Parce que personne ne le sait. Elle me dit, si tout le monde est au courant, je lui fais, d'accord, mais à quel moment tout le monde est au courant ? Elle me dit, je vous assure, tout le monde est au courant, c'est marqué sur le ticket de suivi, c'est de votre faute si vous l'avez mal mis. Vraiment, la nana, un peu agressive quand même. Je lui fais, ok, montrez-moi. Elle va chercher, donc elle retraverse le magasin, et elle se sent ultra con parce que ce n'est absolument pas marqué. Donc en gros, sachez-le maintenant quand vous envoyez une lettre avec suivi, donc c'est quelqu'un de la poste qui me l'a dit, j'espère que cette information est vraie, du moins celle que je vous la véhicule dans l'idée qu'elle soit vraie. Si c'est faux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eh bien, il faut absolument coller votre suivi sur le bas de l'enveloppe pour qu'elle soit flashée. Ça, c'était la première chose, mais du coup, je lui dis, mais ok, mais à ce moment-là, comment ça se fait que, ça, c'est pour les centres de tri, mais pourquoi mon enveloppe n'a pas été flashée, je l'ai posée en boîte aux lettres, c'est bien vos postiers qui vont la récupérer. Elle me dit, bah oui, mais grosso modo, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'ils prennent toutes les enveloppes, ils les mettent dans une sorte de gros sac ou de grosse caisse, je ne sais pas, et ils les font passer une par une pour savoir où est-ce que ça va, mais ils ne flashent pas forcément. Ils sont censés le faire, vraiment, mais ils ne le font pas forcément. C'est, en gros, elle m'a dit, on ne fait pas trop toujours notre boulot. Donc, on commence cette petite enquête, elle avait l'air ultra sereine, vraiment, moi, elle m'a mis un peu dans la confiance en me disant, ne vous inquiétez pas, on ne va pas la retrouver, ça n'arrive jamais qu'une enveloppe soit perdue, vraiment, elle m'a dit ça, je vous assure, elle m'a dit ça, il n'y a pas de problème avec ça, on va faire une enquête, elle est peut-être juste restée bloquée dans la boîte aux lettres, enfin voilà, ne vous inquiétez pas. On fait cette petite enquête, donc moi, j'avais tout, j'avais la date, j'avais l'heure, le poids, la valeur des cartes, etc., et l'une des premières choses qui m'a fait un peu chier, c'est qu'elle m'a dit, oula, pour une enveloppe pareille, à mon avis, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de... Ben, je lui dis, ben non, il n'y avait pas d'assurance. Ah, ah bon, d'accord, et tout. Elle ne m'a rien dit de plus, juste, elle a commencé à se mettre en mood, en mood, ouais, du coup, enfin, en gros, si ce n'est pas retrouvé, ce n'est pas ouf, quoi. J'ai fait cette petite démarche, et plus aucune nouvelle. Je continue à échanger des messages avec Paul, on s'inquiète vraiment, parce qu'on est arrivé à 10, 11 jours, ça fait quand même beaucoup, pour en envoie d'une putain d'enveloppe suffisamment afraîchie, avec un numéro qui n'a pas été flashé, et au bout de 12 jours, je reçois un mail de la poste, avec le numéro de suivi qui pose problème, qui n'a jamais été flashé, du coup, et ce numéro de ce mail-là me dit tout simplement, je vous en mets une preuve, et ben, en gros, on n'a pas retrouvé, voilà, on n'a pas retrouvé votre enveloppe, donc, vous allez être dédommagé sous forme d'un affranchissement suivi, quelque chose comme ça, donc en gros, 3 euros, clairement, c'était ça. Ben du coup, non, non, ça ne me va pas trop, donc, j'avais pas le temps, encore une fois, d'appeler la poste, donc Paul l'appelle, et il se fait tège à la outline, on lui dit, oui, mais vous n'avez aucun droit sur cet envoi, vraiment, il n'y a que l'expéditeur qui peut faire quoi que ce soit, et en gros, cassez-vous, de toute façon, vous avez le droit de rien faire, vous, vous n'avez pas reçu l'enveloppe, mais ta gueule quoi, grosso modo, c'était ça. Donc, le soir, rentrant du boulot, heureusement, l'outline, c'est assez tard, pour le coup, c'est assez cool, c'est un point positif, notez-le la poste si jamais vous regardez cette vidéo, j'appelle l'outline, et l'outline me dit, ben oui, écoutez, je peux relancer une enquête, si vous voulez, vraiment, je tombe sur un mec qui n'avait rien à péter, vraiment, le gars parlait un peu mal également au téléphone, enfin, assez désagréable, franchement, l'outline, je les ai eu deux fois, 100%, c'était deux mecs différents, parce qu'ils n'avaient pas la même voix, la première, une première personne avait vraiment une voix assez grave, et la deuxième, c'était vraiment, vraiment, si je devais le caractériser, c'était un branleur, vraiment, le mec, genre, rien à péter, et il me parlait assez mal, il me renvoyait un peu chier, en mode, ben ouais, monsieur votre enveloppe est perdu, c'est pas de ma faute, vous savez, enfin, que des trucs comme ça, je dis, ben oui, je sais que c'est pas votre faute, mais vous travaillez à la poste, donc c'est à vous de faire les démarches, etc., et il me dit, ben on va l'envoyer une deuxième, on va lancer une deuxième enquête, donc on refait, grosso modo, à l'outline, donc cette fois, eh bien, j'ai pu faire l'enquête à l'outline, alors que la première fois, on m'a dit absolument pas, c'est que en poste, etc., et, ben du coup, je fais une deuxième enquête, le gars me dit, ben vous aurez des nouvelles par mail, d'ici 4, 3, 4 jours, etc., je suis toujours pas de nouvelles à ce jour-là, je vous tiens au courant, ça fait, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, mais ça fait plus de 5 jours que j'ai relancé cette enquête, et je n'ai aucune nouvelle. Le lendemain, Paul a fait l'une des meilleures choses qui était possible, il a été, alors, à travers son boulot, mais il a dû aller à la poste, et il a fait le client bête, voilà, franchement, c'est le meilleur truc qu'il ait pu faire, parce qu'on a appris des choses entre temps, et je me dis que ces choses-là, jouent peut-être sûrement, slash, beaucoup, aux pertes d'enveloppes, il a posé des questions, en disant que c'était non pas des cartes vidéo, mais en disant que c'était un document pour son entreprise, que c'était gênant qu'il n'ait pas reçu, etc., et la nana de la poste lui a dit pas mal de petites choses, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé à travers cette vidéo, mais notamment une chose, et je suppose que vous aussi, vous ne le saviez pas, mais c'est qu'en gros, entre la poste et les centres de tri, ce n'est pas forcément la poste qui transporte les enveloppes, ça peut être des tierces, ça peut être UPS, par exemple, ça peut être des choses comme ça, et je trouve ça fou quand même que la poste sous-traite des choses qui leur appartiennent, puisque moi, je confie mon enveloppe à la poste, je ne la confie pas à une entreprise de transport ou je ne la confie pas à UPS, je veux dire, ça n'a rien à voir, et je me dis qu'au passage, peut-être qu'on sait le nombre de soucis qu'il peut y avoir avec des livreurs malveillants, avec des colis, et je me dis que si les enveloppes sont transportées par ces mêmes livreurs, ça augmente un tout petit peu, beaucoup, le nombre de soucis qu'il peut potentiellement y avoir avec ça, donc voilà, sachez-le, quand vous mettez une enveloppe à la poste, ce n'est pas forcément la poste qui la transportera tout le long de son acheminement. Également, c'est tout simplement que les enveloppes suivies, donc avec un numéro de suivi, ne veut pas dire qu'elles sont prioritaires, et elles ont un délai de départ de la poste de maximum 7 jours, ça veut dire que quand vous déposez une enveloppe à la poste, même si vous la déposez au guichetier, qu'il la flashe, etc., eux, ils ont 7 jours maximum pour l'envoyer, donc il se peut que votre enveloppe, pour X raisons, reste et traîne 3, 4, 5 jours à la poste, gratuitement, comme ça, ça fait partie des clauses, et c'est normal pour la poste. Et pour clôturer cette vidéo et cette petite histoire, sachant que cette histoire n'est toujours pas terminée au jour où je tourne cette vidéo, mais j'ai tweeté tout simplement sur les réseaux sociaux en disant, en tweetant vers la poste, c'est pas quelque chose de super méchant, je crois, je vous mets un extrait du tweet juste ici, et la poste m'a répondu, donc j'étais content, je me suis dit, peut-être qu'à travers ça, je vais réussir à débloquer un petit peu la situation, on me demande d'envoyer un message privé, j'envoie un message privé, on me demande le numéro du suivi, et rappelez-vous-en, j'ai déjà fait deux enquêtes, une première à la poste et une deuxième avec l'outline, je donne le numéro de suivi, et voici ce que l'on me répond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ça ? On me dit, grosso modo, qu'il n'y a pas d'enquêtes qui ont été faites, alors qu'est-ce que voulait dire, le premier mail, la personne que j'ai eu à l'outline, qu'est-ce que c'est que ce bordel, la poste, expliquez-vous, moi je perds du temps, je perds une enveloppe, enfin vous perdez une enveloppe, clairement, c'est vous qui perdez une enveloppe, et on me dit derrière que les enquêtes pour lesquelles j'ai perdu du temps, parce que j'ai dû aller à la poste, j'ai dû me donner des documents, etc., n'ont pas été faites ou ne correspondent pas à ce numéro de suivi, alors qu'est-ce que, enfin, voilà, cette petite histoire est maintenant finie, cette vidéo sera sûrement très très longue, je vais essayer de cut, faire des trucs assez fluides, je m'excuse, je sais également qu'il y aura du bruit derrière parce que j'ai entendu les chatons jouer avec leur jouet, tout simplement, donc je m'excuse s'il y a du bruit, je, voilà, pas quelque chose à vous dire de plus, pour conclure, eh bien, il faut qu'on trouve une solution avec Paul, maintenant, pourquoi ? Parce que, moi, j'ai envoyé mon enveloppe, donc techniquement, j'ai perdu 185 euros, enfin, j'ai payé 185 euros, et lui n'a pas reçu l'enveloppe, donc il n'a pas été payé de 185 euros, dans cette histoire, la poste n'a pas lésé une personne, mais deux, l'expéditeur et le destinataire, en l'occurrence, Paul et moi, et du coup, maintenant, il faut qu'on trouve une solution, c'est quelqu'un avec qui je m'entends assez bien, avec qui on peut discuter assez facilement, donc je pense qu'on trouvera un accord ensemble, mais voilà, ça fait chier de devoir perdre du temps et sûrement perdre de l'argent pour un service qui est public et qui, visiblement, n'est pas fonctionnel. Comme je disais juste avant, la poste, c'est un service public qui est censé amener vos colis et vos enveloppes d'un point A à un point B, et sensiblement, ils ne le font ni correctement et le service n'est visiblement pas fiable non plus. La poste, aujourd'hui, propose énormément de choses, des comptes bancaires, de la visite à domicile de personnes âgées et j'en passe, il y a plein d'autres choses qui sont proposées par la poste et c'est ouf de voir une entreprise et surtout un service public qui est censé faire quelque chose d'à la base vital, envoyer des enveloppes et du courrier, se diversifier dans plein de choses et de ce que j'entends, du moins, et de ce que j'ai pu tester de certaines choses, c'est fiable dans aucun point. Voilà, il y a plein de choses qui posent problème dans tous les domaines qui le font. La visite à domicile est souvent bâclée, il y a quelques questions qui sont un peu à l'arrache, le forfait mobile est souvent très très cher, il y a des problèmes avec les abonnements, etc. Et les enveloppes et les colis qui sont la chose primordiale qu'on leur demande non plus, la preuve aujourd'hui ne fonctionne pas correctement. Je précise que toutes les informations et principalement mon avis que je vous donne dans cette vidéo, c'est le mien, celui de mes proches et celui de beaucoup de choses que j'ai pu lire sur Internet en faisant avant cette vidéo une petite enquête pour être sûr que je n'étais pas le seul concerné. Toutes ces informations et principalement mon avis que je vous donne à travers cette vidéo, c'est principalement mon avis personnel, c'est également l'avis de beaucoup de mes proches et également de plein de personnes que j'ai pu trouver ayant posé des retours sur Internet donc sensiblement, ce n'est pas que le mien et ça pose véritablement problème. Alors oui, certains parmi vous n'ont sûrement jamais eu de soucis avec les services postaux et grand bien vous fasse mais malheureusement vous n'êtes visiblement pas la majorité. Cette vidéo est maintenant terminée, voilà, j'ai fini mon blabla, j'ai fini mes histoires, peut-être que vous avez pensé que ça n'avait aucun intérêt et je vous l'accorde, peut-être que vous avez le droit de le penser, en tout cas vous pensez ce que vous voulez. J'espère que ça a pu vous aider pour certaines informations, peut-être pour l'histoire du sticker ou pour l'histoire des 5 jours ou le transport entre la poste et le centre de tri. J'espère que ça peut vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez rencontré des soucis avec la poste, peut-être des soucis similaires, peut-être que vous avez trouvé des solutions qui peuvent m'aider moi, n'hésitez pas à me le dire franchement et pareil, si certains parmi vous ont des idées, des commentaires, des solutions à apporter, franchement, n'hésitez pas à le faire. Si je me suis planté sur des sujets, sur des informations, n'hésitez pas à les corriger, franchement, ça pourrait servir à tout le monde et ça serait top. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, prenez soin de vous, Phenombre Duel et Collection de Cartes et promis jeudi, on se retrouve pour une vidéo You-Gi-Oh ! Allez, ciao ! !